Hey 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 ! Bon c'est vrai que je vous avais dit que la vidéo sur les mini shorts était la dernière de la série histoire de la mode je n'ai pas pu résister en faire une nouvelle il y avait encore plusieurs thèmes que je n'avais pas pu traiter et que je trouvais intéressant j'espère que vous serez quand même content et donc c'est parti pour pourquoi j'aime les mini sacs tada me revoilà j'avais tellement hâte de vous retrouver après certains types de vêtements j'aborde aujourd'hui avec vous l'histoire des mini sacs j'aime les sacs comme beaucoup d'entre nous et je suis particulièrement attiré par un modèle précis ou plutôt un type de format le format mini ne dit on pas tout ce qui est petit et mignon bon en vrai ce qui est grand aussi mais ce petit accessoire so cute me fait craquer à chaque fois bref arrêtons de parler de moi et ouvrons nos grimoires afin de remonter l'histoire de tout temps le sac a toujours existé bien sûr peut-être pas tel qu'on ne le connaît aujourd'hui autrefois simple besace en tissu ou bien soigneusement tressé à la main jusqu'à aujourd'hui véritable pièce de création à l'aide de matériaux nobles et de cuir tropicaux quant à notre fameux format mini à partir des années 20 le sac se rétrécit non pas au lavage mais par pure intention il ne peut dès lors contenir qu'un simple tube de rouge à lèvres ou un paquet de lucky strike pour certaines bien moins encombrant afin de valser toute la soirée l'année 1930 voit désormais apparaître la minaudière accessoire fétiche pour l'époque rigide et élégante elle plaît à l'unanimité durant la seconde guerre mondiale nous devons nous passer du cuir pour nos sacs à main ils sont en effet récupérés afin de consolider l'uniforme de nos guerriers les sacs sont alors fabriqués de tissus quelques années plus tard le cuir refera surface faisant de nouveau des ravages véritable pièce incontournable le sac se trouve aujourd'hui de toute forme taille couleur ou finition s'il en a séduit plus d'une et plus d'un c'est bel et bien pour son côté alliant pratique et esthétique personnellement j'aime l'originalité et la nouveauté et en ce qui concerne ma petite collection je vous présente commençons par les traditionnels sac à dos fin traditionnel plus ou moins l'aspect holographique peut véritablement me rendre hystérique passons à nos bandoulières en simili cuir l'aspect vieilli me transporte en pleine nostalgie sortie du placard de nos grands-mères ou petites trouvailles de cet hiver je mise aussi parfois sur un noir classique sûr et certain pas de hic un peu plus coloré et diversifié la mode c'est aussi fait pour s'amuser je vous laisse apprécier donc Abonnez-vous ! Et oui, j'aime les accessoires dérisoires D'ailleurs, vous, quel est votre petit sac ou accessoire fétiche ? N'hésitez pas à le partager en commentaire Pendant ce temps, moi je m'en vais Et je vous souhaite une très belle journée J'espère que le thème vous aura intéressé A la semaine prochaine, 16h Et je vous fais plein de bisous Et donc c'est parti pour Pourquoi j'aime les mini-shorts J'ai beaucoup trop d'enthousiasme Alors c'est pas ça J'aime les moussets J'aime les moussets Il y a pas marre une light Oh la con Pardon Deu dans la boîte Oh la con